Générique Générique Vous regardez Africa Today TV, bonsoir, merci de nous préférer Et bienvenue dans ce journal, mais avant le sommaire Générique 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 de savoir ce que nous voulons, où nous voulons aller et comment nous voulons aller. A ce jour, à en croire le ministre, le département a entamé des démarches dans le cadre de son plan d'action pour 2017. Finaliser la construction du backboard national et commencer la commercialisation des premiers tronçons, développer et promouvoir la gouvernance électronique et moderniser les services offerts par l'administration, créer et opérationnaliser le centre d'alerte de lutte contre les attaques informatiques, assurer la veille et promouvoir la cybersécurité pour créer la confiance dans l'écosystème du numérique, poursuivre et finaliser les travaux de construction du backboard, l'installation effective du data center, la mise en place du point d'échange Internet. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'état et de la modernisation de l'administration a présenté, lui, le niveau d'exécution de son budget de 2016 et les visions du budget prévisionnel 2017. Eux égard des activités et résultats atteints, Sekou Kuruma revient sur les axes prioritaires de son département. Le premier axe, c'est promouvoir le développement institutionnel et réorganiser l'administration publique. L'axe 2, améliorer la gestion des ressources humaines et valoriser le personnel civil de l'État. L'axe 3, promouvoir la gouvernance électronique au sein de l'administration publique. 4, renforcer les capacités humaines de l'administration. Et le dernier axe, c'est rajeunir et féminiser l'administration. Les travaux se poursuivent ce mercredi à l'hémicycle avec 3 autres départements, à savoir le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le département de l'enseignement technique de la formation professionnelle de l'emploi et du travail, mais aussi celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Changeons de cap à présent, quittons l'Assemblée nationale pour parler de cet autre projet, le projet dénommé « Service agricole Guinée » qui a été lancé hier soir à Conakry. Financé par le gouvernement américain à travers l'USAID, ce projet de l'initiative « Feed the Future » s'étalera sur 5 ans dans 3 préfectures. Il s'agit de Kindia, Mamou et Farana. « Service agricole Guinée » mise sur l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole guinéen. Soare Moubakar. Ce projet n'est du programme présidentiel de Barack Obama dénommé « Fiedjo Furcha » où vaincre la fin vise à apporter l'appui des États-Unis pour éradiquer la famine à travers le monde. La Guinée est l'un des pays bénéficiaires de ce programme suite à l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Il interviendra sur les corridors Kindia Mamou-Labe et Kindia Mamou-Farana sur une durée de 5 ans. Ceci dans le but d'accroître le revenu, améliorer la nutrition et renforcer la résilience à travers le secteur agricole. Alors quand ce programme s'est basé avec l'idée de gérer les entrepreneurs agricoles, je pense qu'il y aura la continuation de ce projet même avec le changement de gouvernement. Je suis très content. Alors le secteur de santé, c'est notre préoccupation. C'est un secteur assez important. Mais nous savons qu'avec notre participation dans le secteur agricole, nous espérons que nous pouvons aider un peu pour la croissance de ce secteur assez important qui peut gérer les emplois et la croissance économique du pays. À part l'accroissement économique, ce projet vise aussi à introduire et diffuser de nouvelles technologies de production et de transformation des produits agricoles et animaux. Et les bénéficiaires seront âgées de 18 à 35 ans. Une manière d'intéresser la couche choisie venue à cette activité génératrice et de revenus, selon Jacqueline Marte-Sultan, ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui n'a peut-être pas toute la formation requise ou qui n'a pas une belle image du secteur agricole. Et ce projet va nous aider à non seulement qualifier les métiers agricoles, mais dans toutes leurs dimensions. Pas seulement le métier d'être agriculteur, producteur, mais aussi celui qui est négociant, celui qui va apporter du service agricole, celui qui va être un vrai négociant, n'est-ce pas, dans ce secteur-là. Ce sont plusieurs métiers dont nous parlons ici. À noter que le projet service agricole guinéen est financé à hauteur de 30 millions de dollars US et marque en quelque sorte le retour des États-Unis dans le secteur agricole guinéen après 20 ans d'absence. Autre fait de l'actualité, le président Alpha Kondi, à travers lui, le secteur de la pêche, a reçu ce mardi le carton vert, signe de la levée de sanctions de l'Union européenne. À quelques heures d'encore de cet événement, le ministre de la pêche, de l'aquaculture, de l'économie numérique a animé une conférence de presse à son département. André Loi est revenu en détail sur les efforts consentis et les raisons de la sanction. Explication avec Aïssa Tafoufala. Après de longues négociations avec l'Union européenne, le travail a bien fini par payer. La Guinée ne figure plus désormais sur la liste des pays tiers non coopérants. Une sanction qui, autrefois, lui a valu des conséquences fâcheuses sur son économie. Cette inscription a eu pour conséquence, entre autres, l'interdiction des navires de pêche de l'Union européenne et des pays alliés de pêcher dans les eaux guinéennes, la suspension de toute coopération technique et financière avec l'Union européenne dans le domaine de la pêche, la perte des parts de marché des opérateurs guinéens consignataires de navires de l'Union européenne, la perte de plusieurs centaines d'emplois, marins, observateurs, manutentionnaires, marieuses et autres, le gel de la contrepartie financière dû au titre de l'accord de pêche entre l'Union européenne et la Guinée. Mais face aux résultats des réformes entreprises dans ce secteur et dans la lutte contre la pêche INN, la commission de l'Union européenne a retiré le nom de la Guinée de sa liste noire le 10 octobre de cette année. Une annonce qui permet au département de tutelle aujourd'hui de poursuivre l'exécution de sa feuille de route qu'il s'était fixée. L'objectif général de la politique du ministère des Pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime est de poursuivre et surtout de renforcer les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des populations et accélérer le progrès économique. La réalisation de cet objectif général passe par l'exploitation durable et responsable des ressources à travers trois objectifs spécifiques fixés qui sont les suivants. Gérer durablement les ressources halieutiques, promouvoir l'aquaculture et valoriser les ressources halieutiques. Une préoccupation pour le président de la République qui, selon André Loire, s'est fortement impliqué pour l'atteinte de ce résultat. C'est pourquoi ce mardi donc, le carton vert, symbole de la fin de la sanction de l'UE, lui sera remis pour le récompenser. Des efforts accomplis. Sport à présent est la question pourquoi le championnat national saison 2016-2017 n'a-t-il toujours pas démarré ? Justement pour lever les suspicions et faire taire les interprétations directives, non fondée, la Ligue professionnelle du football guinéen a apporté ce lundi des clarifications en conférence de presse. Elle a aussi été question de donner des explications sur l'utilisation des fonds alloués à la saison passée. Plus de détails avec Bountra Biketa. C'est une manière pour la Ligue professionnelle du football d'apporter des précisions sur le fonctionnement de la structure mais aussi du football guinéen. S'agissant du retard qu'accuse l'ouverture du championnat, le président l'explique notamment par la crise qui mine la fédération. Le championnat devait commencer le 15 octobre. Quand le 15 octobre était arrivé, on était dans la crise. On n'avait même pas fini la coupe nationale. Donc c'était un peu bancal d'organiser un championnat alors que vous n'avez pas fini la coupe. C'était même bancal, même pas un peu. Donc j'ai dit au bureau exécutif, c'est très simple, mais cette année acceptons qu'on lance le championnat avec l'organisation du national. Et dans notre programme de troisième année, quand on va faire un championnat intégral cette année, Ligue 1, Ligue 2, nationale, on est arrivé à 50% de notre championnat. Dans son exposé, le président a aussi invité les journalistes à plus de responsabilités dans le traitement des informations liées au fonctionnement du football en Guinée. Quand vous apprenez une information, je préfère que vous allez à la source. C'est ça, le professionnalisme dans le métier de journalisme. Parce que si on reprend les gens les ont dit, non seulement ça décrédibilise le journalisme, mais la chaîne aussi. Plus loin, Mambadou Antonio Soare s'est engagé à apporter plus de soutien au football guinéen pour son rayonnement. Moi, mon devoir aujourd'hui, c'est d'apporter mon concours sur tous les plans pour que le football puisse marcher. quand le football marche, ce qui est autour du football ne m'intéresse pas. Je vous le dis et je vous le répète, ça c'est à titre personnel, même pas au-dessus de la Ligue. Mais partout où je peux donner mon apport pour sauver notre football, je le ferai et ça, je ne le fais pas par rapport à une personne. Le nouveau calendrier au compte de la saison sportive 2016-2017 est déjà disponible et les acteurs de cette discipline n'attendent que la date du démarrage du championnat. Sport toujours cette fois avec le tirage au sort du tournoi corporatif doté du trophée Antonio Soare qui a eu lieu ce mardi à Conakry. C'est une initiative de Wassolon agencier communication en partenariat avec le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique qu'ont rendu Moussa Sefa Kamara. Cette compétition selon les organisateurs sera une occasion pour la presse guinéenne d'unir les efforts et de tisser des relations d'amitié. Comme le football est un vecteur de paix et de développement, c'est pourquoi le choix de cette discipline par les initiateurs. Il n'y a pas un événement de ce genre où tous les médias, les journalistes, animateurs culturels et techniciens se retrouvent dans un élan de fraternité retrouvé pour partager des moments de joie ensemble. Donc c'est pour cette raison que nous avons pensé à cela. Moury Kondé, membre du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, apprécie l'initiative. Au-delà même du côté festif, ce qui est important, c'est le lien d'amitié que ce tournoi n'est-ce pas créé entre les amis. Certainement, au cours de ce tournoi, certains ne se connaissaient pas ou bien se connaissaient de vœux auront l'occasion de se serrer la main. Le secrétaire général du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique a rappelé que beaucoup de joueurs qui ont fait la fierté de la Guinée sont issus de ces genres de compétitions. Foudeba Istokera s'est ensuite résumé de l'idée avant de s'exprimer sur l'engagement du département à accompagner les organisateurs. Je salue la renaissance de cette compétition surtout lorsqu'elle vient des journalistes que vous êtes. Ma présence est la preuve et l'illustration parfaite que notre département va soutenir ce projet et souhaite s'impliquer sérieusement. Ce tournoi connaîtra la participation de 20 médias et qui se jouera du 5 au 22 décembre 2016 au stade de proximité de Nongor dans la commune de Ratoma. Après le sport parlons culture. L'artiste guinéen Karamba Dambakate sort son tout premier album le 2 décembre prochain au Palais du Peuple. Biberon c'est le nom de cet opus que l'artiste met à la disposition des mélomanes. Karamba Dambakate chante le quotidien des populations de son pays la Guinée. Sa aloui amouno. Cette oeuvre de 10 titres s'annonce comme un coup d'essai réussi aux yeux du producteur de l'artiste Karamba Dambakate cuisiné dans le studio d'Amin Ideal Biberon peint les réalités auxquelles font passe les Guinéens. Quand vous écoutez l'album vous êtes à l'aise il n'a pas chanté pour chanter c'est pour cela j'ai décidé de mettre mon argent dans cet album parce que déjà Karamba c'est lui-même qui a arrangé son album et en même temps le faire à la VD déjà à la base il est guitariste donc ça fait des années il est déjà dans la musique c'est pas parce qu'il n'a pas un album sur le marché qu'il n'est pas expérimenté c'est quelqu'un qui est très très expérimenté Le 2 décembre prochain donc le puits sera disponible l'artiste se produira au Palais du Peuple et permettra à ses fans de consommer sa toute première expérience qu'il a préférée dans une couleur mandingue et dans des langues diverses Karamba a beaucoup chanté en langue soussou un peu en malinqué et il a ajouté quelques mots en français Côté organisationnel tout semble prêt pour le spectacle Anta Productions promet un concert sécurisé et réussi en attendant l'objectif de la structure est de faire consommer au Guinéan quelques extraits de cet album bien avant la sortie officielle sur le continent le débat sur la peine des morts est relancé à cause de la recrudescence de meurtre ces dernières semaines dans le pays au Sénégal aujourd'hui le rétablissement de la peine capitale est évoqué jusque dans les milieux intellectuels suivi avec la recrudescence de la criminalité et de crimes macabres le débat sur la restauration de la peine de mort est relancé au Sénégal en un mois Dakar la capitale sénégalaise a enregistré 12 meurtres dont celui de la vice-présidente du conseil économique social et environnemental survenu le 19 novembre dernier cette série de meurtres selon le sociologue Guy Bidiakate s'explique par plusieurs facteurs premier facteur c'est l'éloignement de l'individu par rapport à la famille à cela il faut ajouter une situation de délitement des valeurs des modèles et des représentations traditionnelles aujourd'hui nous sommes ouverts à une modernité que nous ne contrôlons pas si vous voulez nous avons une société qui est connectée au reste du monde avec une tendance à prendre les déviances tirées du reste du monde et non pas toujours les aspects positifs le mois d'octobre 2016 pourrait être enregistré dans le carnet des périodes les plus macabres au Sénégal c'est pour cela certaines voix dont celles des parlementaires des organisations islamiques se sont levées pour réclamer le rétablissement de la peine de mort au Sénégal qui a été abolie en 2004 du côté de la population les avis sont mitigés pour la peine de mort moi je suis d'accord parce que nous sommes dans un pays musulman nous sommes dans un pays lègue mais 90% musulman si on doit se baser sur l'islam la peine de mort s'applique avec tout ce qui va avec la charia tout en entend on entend des meurtres on entend des égorgés on entend des prises de couteaux dans le ventre ceci cela les agressions les scooters qui sont dans les rues en train de traverser les bonnes femmes pour leur prendre leur sac c'est anormal ça que le gouvernement fasse quelque chose si vraiment on met la peine de mort vous allez voir que la discipline totale il y en aura dans ce pays parce qu'on n'a pas le droit de tuer c'est Dieu qui tue je ne suis pas d'accord avec la peine de mort parce que souvent la justice n'est pas équitable et ils vont tuer des innocents aujourd'hui pour certains il serait judicieux que les citoyens sénégalais s'assurent d'abord de l'impact du siasif de l'application de la peine de mort avant toute forme d'action pour rappel le pays a connu des exécutions depuis son indépendance celle de Moustapha Lo et de Abdou Ndafafaye en 1967 toujours sur le continent le premier ministre congolais poursuit ses consultations en vue de former son gouvernement des tractations avec la majorité présidentielle l'opposition et la société civile achopent toujours sur le quota réservé à chaque composante suivez en république démocratique du Congo les tractations se poursuivent pour la formation d'un nouveau gouvernement elle se déroule parmi les composantes ayant pris part au dialogue politique en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale il devrait être formé conformément à l'accord signé à l'issue du dialogue politique une situation qui rend difficile la tâche du premier ministre Samy Badibanga je crois que c'est juste une question des procédures parce que vous savez que cette fois-ci la formation du gouvernement est très complexe et donc évidemment il y a beaucoup de plaisanteurs qui guident la formation de ce gouvernement notamment le fait qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre géopolitique il faut respecter également le quota imparti à toutes les composantes l'opposition la majorité la société civile selon des observateurs les chefs des partis de la mouvance présidentielle se seraient opposés à certaines propositions d'ailleurs le secrétaire général du PPRD et certains cadres de ces partis avaient manifesté leur mécontentement quant à leur quota avec des noms non préalablement discutés les discussions se poursuivent également sur certains ministères stratégiques notamment l'intérieur les finances les affaires étrangères et la justice les chefs des partis politiques de la majorité présidentielle sont en train de discuter encore une fois parce que nombreux ne veulent pas céder la place et qu'on ne veut pas faire des ministres chefs coutumiers tous ces ministres qui ont fait longtemps à des postes et qui ne peuvent pas bouger en ce moment alors tout ça ce sont des questions qui entourent justement la formation de l'actuel gouvernement mais qui peut intervenir à tout moment la nomination de Samibadi Banga le 17 novembre par le président Joseph Kabila intervient conformément à l'article 17 de l'accord politique issu du dialogue politique cet accord stipule que le premier ministre doit être issu de l'opposition politique reste à savoir quelle marge de manœuvre le nouveau premier ministre aura pour former son gouvernement et mener sa politique en vue d'une sortie des crises politiques en République démocratique du Congo Ailleurs dans le monde et avec Airbus le verdict est enfin tombé la direction d'Airbus annonce la suppression des 1164 postes en Europe en France seulement 640 emplois sont concernés le site des suraines va même fermer en 2018 et les syndicats sont fin debout d'autant plus que les carnets de commandes sont pleins Suivez Airbus vient de confirmer ce matin au syndicat la suppression de 1164 postes en français en Allemagne principalement dans les services de recherche et développement dans l'administration ou l'informatique plusieurs sites sont concernés et notamment celui-ci à Suren qui compte aujourd'hui 600 salariés un site dont la fermeture vient d'être annoncée les salariés sont très inquiets pour leur avenir je suis un peu triste très triste même la majorité refuse de réagir face caméra c'est inquiétant effectivement la plupart des gens tout le monde a été très 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 surpris c'est un peu brutal la façon de faire est assez brutale pour ce représentant CFDT cette décision est incompréhensible le groupe se porte excellemment bien et de faire une démonstration de faire des réductions de coûts systématiquement faire des réductions de personnel pour nous c'est absolument absurde des coupes de personnel qui interviennent dans le cadre d'un plan de restructuration Airbus Group doit bientôt fusionner avec Airbus selon la direction la réunion de ces deux entités entraîne des doublons d'effectifs et des suppressions de poste un plan qui vise à satisfaire les actionnaires selon ce délégué du syndicat CFECGC c'est un peu simple de dire bon bah pour faire monter le cours de la bourse on coupe dans les effectifs oui mais c'est quoi la compensation il y a des gens derrière il y a des familles quand on dit on va bouger tout le monde sur Toulouse c'est bien mais tout le monde ne peut pas bouger sur Toulouse l'objectif des syndicats lors des négociations à venir éviter tout licenciement sec je vous le disais également en titre c'était une équipe de foot prometteuse leur avion s'est abîmée ce mardi en Colombie en tout 75 personnes ont péri près de Midland les conditions météo visiblement très mauvaises et l'accident est dû à une panne électrique suivez voici les premières images du site du crash sur ce débris on reconnait l'écusson de l'équipe de football brésilienne Chapeco NC dans la nuit les secours s'activent pour secourir des blessés plusieurs personnes ont été retrouvées vivantes et emmenées à l'hôpital l'avion était parti de Sao Paulo avec 81 personnes à son bord après une escale à Santa Cruz en Bolivie il s'est écrasé à seulement 30 km de sa destination C'est avec tristesse que nous confirmons le crash de l'avion qui transportait l'équipe de football nous suivons le déploiement de toutes les équipes de secours de Medellin les pompiers les ambulanciers les services hospitaliers Les footballeurs brésiliens que l'on voit ici à l'aéroport de Sao Paulo avant leur départ se rendaient à Medellin pour discuter la finale allée de la Copa Sud-Americana Aucune explication officielle pour le moment sur les causes du drame mais selon l'aviation civile colombienne l'avion aurait d'abord émis un signal d'urgence à cause de plusieurs pannes électriques Evidemment dans ce genre d'enquête toutes les hypothèses sont envisagées les témoignages des survivants apporteront des éléments précieux il va y avoir une enquête bien sûr Au moment de l'accident les conditions météorologiques étaient très mauvaises et les fortes pluies compliquent toujours l'accès des secours au site du crash Pour boucler et c'est avec les Caraïbes la suite des cérémonies à Cuba Trois jours après la mort de Fidel Castro plusieurs chefs détails de gouvernement sont attendus à la Havane Un hommage est prévu ce soir même sur la place de la Révolution Pendant ce temps la population est invitée à porter le deuil pendant neuf jours Certains le font spontanément d'autres un peu moins Suivez A la cafétéria Chiqui il y a foule ce n'est pas un jour comme les autres Tout le monde se retrouve sur la place pour Fidel c'est pour ça qu'il y a autant de monde Mais tous ne sont pas venus de leur plein gré Auréliou a 24 ans S'il s'est levé à 6h ce matin c'est parce qu'il ne veut pas perdre son travail J'ai fait le trajet depuis chez moi par obligation salariale A mon travail nous ont averti de la mort du commandante C'est important pour toi de venir ici C'est surtout important pour garder mon travail Salut mec Il rejoint son ami Henri Les deux jeunes jouent dans le même groupe de rock Lui aussi a reçu un papier de convocation de la part de son travail Ici il y a d'immenses groupes ce sont des employés qui se réunissent à leur centre de travail pour venir Les groupes de travailleurs et d'écoliers débarquent en masse A leur tête les syndicats les professeurs Auréliou refuse de rentrer dans les rangs Pour lui à Cuba il y a un choc des générations Ma famille ne partage pas mes idées Ils sont d'une autre époque Ils ont d'autres convictions Ils viennent à la marche par dévotion Pour ma grand-mère Fidèle est comme un grand frère C'est une autre génération C'est au pas avec discipline et pendant des heures qu'il faudra patienter avant de pouvoir rentrer sur la place de la révolution J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra Salut Fidèle une dernière fois et commencez à penser à l'après A cause du deuil officiel Aurélio a été forcée d'annuler deux concerts mais il ne perd pas espoir J'espère que ça va changer pour quelque chose de mieux Il a lutté pour nous tous et il sera toujours en vie dans nos cœurs Si Aurélio et ses amis ne partagent plus les idéaux de la vieille génération il semble que Fidèle Castro soit parti en assurant la relève Mesdames, Messieurs Merci de votre fidélité Vous pouvez également suivre ce journal sur notre site d'information www.tamtamguinée.com avec un seul clic sur le 20h Merci et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada